Je vais vous mettre maintenant un petit film que j'avais déjà montré, je crois, il y a quelques années ici, qui, juste pour prendre un petit peu d'envol, vous fera voyager entre les 400 000 galaxies les plus proches de nous dans l'espace. C'est un vrai film dans le sens où ce sont les vraies galaxies connues, c'est cartographiées, et elles ont été grossies pour qu'on puisse les voir, parce qu'en vraie taille réelle, on ne les verrait pas, elles seraient trop petites, mais vous avez les 400 000 galaxies qui sont autour de la Voie lactée dans l'espace. Je ne sais pas si on peut mettre la salle dans le noir pendant qu'on regarde ce petit film, mais ce serait peut-être pas mal. Chaque point, même sur moi. Chaque point sur ce petit film est une galaxie qui contient 300 milliards, des centaines de milliards d'étoiles. Il y a des dizaines de milliers de trous noirs à l'intérieur de chacun de ces points. Et un ou plusieurs parfois qui font des millions, voire des milliards de fois la masse du soleil. La plus lointaine des galaxies que vous voyez là, elle est à un milliard d'années-lumière de nous. Si on zoome dans le noir entre les galaxies que vous voyez là, vous obtenez des images comme celle-ci, où certaines galaxies sont à environ 13 milliards d'années-lumière de nous. Si on continue à zoomer à l'intérieur, on obtient des images de lumière qui proviennent d'un moment où notre univers est passé d'une période opaque dans sa jeunesse à de la transparence. Ça donne ce genre d'image. Cette image-là, c'est l'image la plus lointaine qu'on n'arrivera jamais à avoir en utilisant des télescopes qui captent de la lumière. Mais c'est l'univers tel qu'il était il y a 13,5 milliards d'années, 13,7 milliards d'années. Et au-delà de ça, nos télescopes, comme le télescope Hubble, ne voient plus rien. C'est au-delà de ça, d'environ 300 000 années plus loin que ça, que se cache le moment où notre univers est né et où éventuellement il est apparu à partir de fluctuations quantiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada